Chaque semaine, retrouvez les programmes phares sélectionnés par la rédaction de TV Magazine. Dimanche moins, zone interdite sur M6 à 21h, nous aurions perdu 1h30 de sommeil, en 50 ans. La faute notamment aux écrans des tablettes et des smartphones, et non, de la télévision, qui n'émet pas de rayon bleu. Le sujet, sommeil, le cauchemar, d'un français sur deux, est donc pour le moins concernant. Les équipes ont suivi des personnes atteintes de troubles, insomnie, somnambulisme, narcolepsie, apnée du sommeil, à des degrés plus élevés que la moyenne. Elles se sont aussi intéressées à des techniques comme l'hypnose, le yoga ou la sophrologie, auxquelles on recourt les militaires. Lundi, Kim Jong-un va-t-il, vraiment, faire péter la planète? Sur C8 à 21h, un an après l'arrêt du « Grand Journal », Victor Robert a effectué une percée remarquée sur C8. Son documentaire Donald Trump, est-il, vraiment, fou? a captivé un million de téléspectateurs le 15 janvier dernier. Avec Kim Jong-un va-t-il, vraiment, faire péter la planète? Le journaliste pourrait bien transformer l'essai. Pendant une heure trente, il explore la vie et le cerveau du dictateur nord-coréen grâce aux témoignages de plusieurs réfugiés proches du pouvoir. Reste une question, après Trump et Kim Jong-un, qui sera le prochain? Mardi mois, Dirty Dancing, 30 ans d'un film culte sur TMC à 21h, une bande originale incroyable, des scènes de danse sublimes, un scénario plus profond qu'il en a l'air et deux acteurs terriblement sensuels, Dirty Dancing a marqué des générations entières. Pour célébrer ses trente ans, TMC diffuse un documentaire inédit qui dévoile tous les secrets entourant la fabrication de ce film devenu culte. Car, au départ, personne n'aurait osé parier sur le succès qu'il a connu. La production et la réalisation du long-métrage ont même été un vrai parcours du combattant. L'histoire ne plaisait pas à Hollywood, les deux acteurs s'entendaient mal. Le tournage a été compliqué et les premiers avis étaient détestables. La scénariste, les producteurs, des acteurs du film, mais aussi l'épouse de Patrick Swayze, l'acteur est décédé en 2009, plongent dans leurs souvenirs et retracent l'aventure surprenante que fut le tournage de Dirty Dancing, mercredi, déraciné des ailes sur France 3 à 20h55. Les petites localités de la France dites profondes ont connu l'horreur de gloire avant d'être désertées au profit des grandes métropoles. Et ce malgré une architecture et une situation géographique souvent remarquables. Mais les temps changent. Ce premier numéro d'une nouvelle série thématique du magazine de Carole, Guesslet salue les initiatives de ceux qui veulent réveiller les villages de Bourgogne, restauration du château Fort-de-Mosse, transformation d'une métairie en chambre d'hôte à Vizlet, création d'une épicerie à Acolet, une autre façon de découvrir cette belle région. Jeudi, regarde-moi, un silence, pour tout se dire sur TFX à 21h présenté par Karine Ferry, ce nouveau divertissement adapté d'un format allemand ne laisse pas de marbre. Une personne a inconvoqué anonymement une, autre pour différentes raisons, se réconcilier, s'avouer un amour, etc. Face à face, elle, passe de longues minutes les yeux dans les yeux, sans un mot. Larmes, fou rire, rejet, tout peut arriver. La personne invitée décide par la suite si elle acceptait de revenir dans la pièce pour, cette fois, parler et s'expliquer. Une expérience télévisuelle novatrice et étonnante. Émotion, garantie. Vendredi, France Bar Oblique Italie sur France 2 à 20h50 pour sa troisième rencontre dans le tournoi de V-Nation, la France affronte l'Italie au Stade Vélodrome, à Marseille. Les hommes de Jack Brunel s'étaient malheureusement inclinés 13-15 lors de leur premier match, face à l'Irlande, à cause d'un drop dans l'arrêt de jeu. L'Italie avait également raté son entrée dans la compétition face à l'Angleterre en s'inclinant 15-46, mais en marquant deux essais. Il y a deux semaines, les Bleus affrontaient l'Écosse et les Transalpins l'Irlande. La lutte entre les deux équipes s'annonce relever. Tous deux doivent en effet impérativement renouer avec la victoire. Samedi, les Grosses Têtes sur France 2 à 20h55. Laurent Ruquet transpose à nouveau sur France 2 son rendez-vous de RTL, dont ce soir la thématique est les Grosses Têtes au ski. L'occasion de retrouver ses pensionnaires fétiches, tel Michel Bernier, qui revient dans la série La Stagiaire, sur France 3. Le 27 février, Jean-Phil Jansson, humoriste Chetty découvert par l'animateur Anne Roumanoff, Mathieu Madénian, Gérard Holt, Marie-Elle Gouachelle et Julien Courbet viendront renforcer l'équipe avec leurs devinettes et anecdotes avant de faire place à l'invité mystère, dont les téléspectateurs. Ils étaient plus de 3 millions lors du dernier numéro, doivent deviner l'identité. Sous-titrage Société Radio-Canada